bonjour j'espère que vous allez bien que vous passez une très belle journée alors je reviens vers vous tout simplement pour tout simplement vous montrer les techniques tout simplement pour un bon commercial pour un bon vendeur les techniques tout simplement de vente d'un bon vendeur d'accord pour être un bon vendeur des techniques de vente d'accord alors sachant que dans un premier temps pour devenir un bon vendeur il faut avoir de l'envie il faut avoir envie de réussir il faut avoir envie de vendre envie d'aller vers des gens envie d'aller vers des personnes tout simplement voilà donc envie d'aller vers l'autre en quelques mots en quelque sorte envie d'aller vers l'autre d'accord sachant qu'il faut être aussi ambitieux il faut avoir de l'ambition il faut tout simplement en voir envie de réussir d'accord l'être humain tout simplement m tout simplement le contact il faut aimer le contact humain il faut avoir tout simplement l'envie d'avoir le contact vers l'autre tout simplement aller vers l'autre tout simplement le contact est très très important pour être un bon vendeur si vous n'avez pas le contact facile vous pouvez pas être un bon vendeur vous pouvez pas tout simplement convaincre l'autre pour vendre votre produit d'accord pour être un bon commercial il faut avoir tout simplement l'envie il faut avoir de l'humanité il faut avoir envie d'aller vers l'autre, d'accord? Il faut être tout simplement à l'écoute de l'autre, savoir capter l'autre, tout simplement, savoir comprendre les problèmes de l'autre, savoir comprendre les envies de l'autre, savoir comprendre tout simplement, détecter tout simplement le besoin de l'autre, d'accord? Voilà, la détection tout simplement de l'autre, ça s'appelle, d'accord? Détecter tout simplement quels sont les besoins, d'accord, de la clientèle, quels sont les besoins du client, son choix, qu'est-ce que le client aime par rapport à ce que vous vendrez, par rapport à ce que vous voulez lui proposer comme produit, d'accord? Qu'est-ce qui l'intéresse, d'accord? Voilà, donc savoir aussi tout simplement, soyez clair tout simplement ce que je voulais dire, soyez clair dans vos propos, soyez clair dans vos explications, clair et précis, être réactif, réactif ça veut dire que tout simplement quand il veut tout simplement vous, tout simplement s'opposer à ce que vous voulez lui vendre, soyez réactif à revenir tout de suite et lui prouver tout simplement que votre produit est le plus important sur le marché, que votre produit est le plus intéressant, que voilà ce que je vous propose de plus par rapport à l'autre produit, par rapport au concurrent, d'accord? Ça c'est très important, avoir déjà le sens de l'analyse du produit, voilà, donc je prends toujours l'exemple tout simplement par rapport à un téléphone, mon téléphone que je vous montre, tout simplement, savoir tout simplement faire de l'analyse de ce téléphone et dire que mon téléphone est mieux que pour le concurrent, mon téléphone est meilleur que pour le concurrent, voilà ce qu'il y a de plus. Bon, mon téléphone a une coque, par exemple, couverte avec tout simplement, avec tout simplement une coque tout simplement qui brille, une coque brillante, et voilà l'autre coque, malgré que ça soit la même marque, l'autre coque tout simplement n'a pas de brillant sur tout simplement, n'a pas de design tout simplement qui puisse tout simplement vous attirer parce que le design est très important sur un produit, le design est très important et ça retire le produit. Je prends l'exemple du téléphone, je prends l'exemple du téléphone, quand je vous parle du design, je vous prends l'exemple d'un téléphone. Après, les produits, ça peut être une bouteille d'eau, ça peut être un téléphone, ça peut être une télévision, ça peut être un meuble, ça peut être tout ou n'importe quoi, d'accord? Voilà, donc sachez avoir tout simplement le sens de l'analyse, soyez réactif en sorte, rebondir quand le client veut s'opposer à dire non, ça ne m'intéresse pas, non, donc j'en ai déjà un, non, ben, sachant que soyez réactif et rebondir pour dire voilà ce que je vous propose, le mien est plus intéressant parce qu'il a ceci ou cela de plus que l'autre. Ça, c'est très important, soyez être réactif et soyez rebondir tout simplement en cas de position d'un client, d'accord? Voilà, avoir le sens de l'analyse, donc ce qui est très important, d'accord? Gérer le client, le relancer, donc si possible, si vous êtes un commercial, donc si tout simplement le client a été tout simplement sceptique par rapport à un produit, sachez le relancer le lendemain, le surlendemain, chasser, sachez le relancer une semaine après, vous dire voilà, je vous ai eu tel jour, je vous ai eu tel jour, voilà, je reviens vers vous par rapport à tel ou tel produit, est-ce que vous avez réfléchi? Est-ce que tout simplement vous avez essayé de réfléchir tout simplement à mon produit? Est-ce que vous êtes toujours resté à votre position? Maintenant, c'est à vous de rebondir pour dire voilà ce que je vous propose de plus. Je vous propose tout simplement un mois d'essai, je vous propose tout simplement d'essayer mon produit satisfait ou remboursé, ça c'est très intéressant aussi. Je vous propose tout simplement telle méthode de vente, tout simplement, et tout simplement vous appliquez la méthode. Voilà. Voilà, je pense que tout simplement j'ai été un peu bref par rapport à les techniques de vente pour être un bon commercial, c'est très important, être réactif, avoir le sens de l'analyse, être tout simplement souriant, être humain, tout simplement savoir être à la place de l'autre, d'accord? Savoir vendre son produit et savoir convaincre. L'esprit d'être convaincant, c'est très intéressant, c'est très important, d'accord? Voilà. Détecter tout simplement quel est tout simplement le besoin de l'autre, quel est son besoin, qu'est-ce qu'il a besoin actuellement par rapport à ce qu'il a actuellement, qu'est-ce qu'il a besoin, ce que moi je peux vous proposer, voilà, ce que moi je peux vous proposer en plus de ce qu'il y a déjà sur le marché, voilà ce qu'il y a de plus tout simplement, voilà. Vous montrez tout simplement au client que votre produit est différent de l'autre, est différent parce qu'il y a telle ou telle chose en plus. C'est très intéressant. Voilà, c'est très important tout ce que je vais vous dire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas tout simplement de mettre des commentaires et de poser des questions si vous en avez besoin. Je reviens vers vous très bientôt pour d'autres techniques tout simplement de vente. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.